Bonjour, je suis Léa Drucker et je vais vous parler de Jeanne de Vert, réalisé par Marcel Bluval. Oh, c'est pas la peine de me regarder. Qui ici n'a pas sa petite liaison hebdomadaire et bourgeoise ? Qui ? Personne. Je le sais parce que tous les matins ça vous démange tellement d'en parler. Le film raconte le parcours d'une femme, Jeanne de Vert, qui est une femme éprise d'autonomie, de liberté de pensée. Alors évidemment ça se passe pendant la guerre, donc elle est mariée avec un homme qui est résistant. Elle s'associe à son mari dans des actes de résistance. Elle a un amant qui va trahir son mari et le dénoncer. Et c'est l'histoire aussi d'une vengeance. Voilà, je vais le descendre avec ça. Son 7,65 à lui justement. Ouais, c'est une femme assez moderne en fait. Je me souviens d'avoir traversé ce personnage. Mais tout ça dans le cadre de la guerre, de l'occupation, de la résistance, du danger. Mais en même temps de la liberté. Ah, elle s'en donne dis-donc. Ouais, je trouve ça un peu avec un américain en plus. Tu te la cognerais bien mon salaud, non ? Pourquoi ? Pas toi ? De la liberté d'esprit et de la liberté pour une femme aussi à vouloir écrire. C'est vrai ? Qu'est-ce qui est vrai ? Que Camus a signé avec Mauriac la pétition pour la grâce de Brasiac. Oui, c'est vrai. Oui, surtout ce qui était très fascinant, c'est qu'il avait quand même une vision très féministe. Je trouvais que le personnage qu'il racontait était très beau. C'était vraiment un personnage de femme parmi les plus intéressants que j'ai eu à jouer. Une femme, voilà, qui avait un grand besoin de s'émanciper, qui vivait quand même dans un monde d'hommes. Elle travaillait dans un journal, il n'y a que des hommes. L'inspiration, c'était Françoise Giroux, Simone de Beauvoir. C'était aussi un littéraire, Marcel. Donc, il avait réuni des grandes figures comme ça pour ce rôle-là. Dis-donc, Jeanne, tu ne sais pas toi quand ça va finir cette panne de courant ? Parce que je n'arrive plus à taper, moi. Tu fous la pêche ! Qu'est-ce qui te prend ? On t'a vendu des haricots qu'il ne voulait pas cuire ? C'était difficile parce que c'était évidemment l'économie d'un téléfilm avec un enchaînement de séquences très dense pour un film historique et très romanesque, donc avec énormément de choses qui se racontent. Et parfois, on avait très peu de temps. Donc, tout s'enchaînait, mais tout était très personnel. Je pense que Jeanne de Vert, il se retrouvait dans ce personnage. On va au Montana en face, vous venez ! À 3h à Saint-Germain, c'est tout ce qui reste ! D'abord, lui, il a vécu la guerre. Il y avait beaucoup de correspondances entre des scènes qu'on a tournées, des choses qu'il a vraiment vécues. Par exemple, on a tourné sous les toits, dans un endroit qui ressemblait à là où il a été caché pendant la guerre, où il était enfant. Je crois qu'il était caché avec sa mère pendant presque plus de deux ans, enfermé. Et un jour, il est parti se promener sur les toits. Et sa mère en a été terrifiée. Quand il est revenu, elle lui a dit « Tu ne me fais plus jamais ça ! » Et je me souviens de l'énergie de Marcel Bluval, qui était déjà plutôt âgé quand on tournait. Tellement heureux, quelque part, d'être sur le tournage, de mettre en scène et puis de raconter cette histoire, qu'il avait une énergie qu'il ne contrôlait pas. Et à un moment donné, l'équipe a eu tellement peur, parce qu'on tournait quand même sur les toits, mais on était en contrôle de ce qu'on faisait, qu'ils lui ont attaché. Ils lui ont mis une sorte de laisse, qu'ils ont attaché à un endroit pour ne pas qu'il tombe. Il était tellement euphorique. « Tous à la République pour nos salaires en marchant, pas comme à une manif de maintenant. » Il a traversé l'histoire et il a aussi traversé l'histoire des acteurs et des actrices, parce qu'il a tourné avec quasiment tout le monde. Et je disais « Moi, j'adore Louis de Funès. » « Ah, mais j'ai tourné avec lui. » « Non, tout ça. » « Ça a dû t'éclater. » « Pas du tout. » Il avait des histoires sur tout. Il avait tourné avec Jacqueline Maillant, Michel Serrault, Jean Poiré. Il avait un parcours extraordinaire. Il y a un esprit de jeunesse dans le film. Il y a une énergie de la jeunesse. Et c'est beau parce que c'est un monsieur âgé qui l'a réalisé. Et encore une fois, c'était... Moi, j'avais l'impression d'avoir un jeune homme sur le plateau à tel point qu'on a dû l'attacher quand on était sur les toits. Ce que vous allez tourner aujourd'hui se passe dans la vraie salle où étaient accueillis les déportés français à leur retour à Paris. La séquence de Lutetia, ça a été très bouleversant pour nous, pour l'équipe, pour lui parce qu'il mettait en scène une scène qui était très réelle pour lui puisque sa grand-mère a été déportée, n'est pas revenue. C'était une scène de l'attente et de l'espérance. C'était le retour, le retour possible, mais il n'y a pas eu de retour. Abjection. Moi qui n'ai jamais eu honte de rien, je rougis comme à 14 ans. Enceinte. Cette chose qui est en train d'investir mon ventre, pli après pli, jour après jour, cette part de ma chair, je veux me l'arracher comme un bras. En effet, c'est une femme qui... qui prend beaucoup de risques et elle n'arrive pas du tout à se plier à la petite boîte réduite dans laquelle on veut mettre une femme à cette époque-là, même au niveau intellectuel. Elle est déjà dans l'idée que son corps lui appartient, malgré tout, parce que le tout était écrasant. Et voilà, une fausse couche, une. En trois jours, t'es sur pied pour aller baiser tes Américains de merde. Ce que j'espère, c'est que tu te seras fait assez mal toute seule pour rester stérile le restant de tes jours. Stérile ! Et c'est intéressant parce qu'on vient de là, en fait. C'est des femmes qui ont existé et qui ont influencé des générations. Mais c'était une bagarre, quoi. Une bataille bien... bien dure. Vous vous rendez compte ? C'est fini ! Fini ! Fini l'échelon ! Fini d'avoir faim ! Mais c'est vrai que c'est une période qui m'a toujours intéressée, quoi. C'est une période où les gens qui étaient dans la résistance étaient donc jeunes et il y avait une sorte, je crois, d'exaltation aussi physique du fait que la mort était très présente. et je crois que c'était quelque chose de très fort à l'époque. Il y a une énergie de vie qui est très puissante. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501